à bas coût. Qui peut encore empêcher la fermeture de cette usine ? La France et l'Union Européenne, et le Président de la République se dit à chaque fois très pro-européen et très actif. Donc il a les leviers pour agir. Cette fermeture d'usine à Béthune, c'est d'une violence inouïe. Quand on parle d'ensauvagement de la société, pour moi l'ensauvagement de la société c'est la violence de ce plan social pour les familles qui sont concernées, mais au-delà, les sous-traitants, les commerces... Vous avez encore une partie de votre famille à Béthune ? Je vis à Saint-Amant-les-Eaux, je mourrai à Saint-Amant-les-Eaux, mais je suis né à Béthune, c'est ma deuxième vide de cœur après Saint-Amant-les-Eaux, j'ai toute ma famille là-bas encore. C'est le bassin minier, c'est tout le bassin minier sur le Nord-Pas-de-Calais. Métal Europe, en 2003 de mémoire, c'est à 40 km de là, et c'était 900 emplois déjà. Ce bassin minier, il est meurtri par ces délocalisations en cascade. Il y a encore d'autres usines menacées, je pense à Thyssenkrupp, qui se trouve à 10 km de là, qui est dans la production d'acier. Enfin, si on ne met pas un coup d'arrêt sur ces délocalisations qui balafrent notre pays, qui a privé notre pays de sa force industrielle et notre région, le Nord-Pas-de-Calais, eh bien, si on n'y met pas un coup d'arrêt maintenant, c'est la fin. Et je pense que certains grands groupes, comme Bridgestone, comme d'autres, je pense aux producteurs de verres, Veralia, dans l'automobile, si on ne leur dit pas que nous n'accepterons plus ces délocalisations au prétexte du Covid, et le Covid est devenu... C'est pas exactement le cas pour Bridgestone. Ah ben si. Ah ben si, parce que quand il parle... Il parle de compétitivité en expliquant que ce site n'est plus compétitif. Mais il rigole de nous. La compétitivité, c'est eux qui l'organisent en investissant eux-mêmes avec l'argent de l'Union Européenne dans des pays, la Pologne, la Hongrie, l'Espagne, Burgos, Continental a fait la même chose, Michelin a fait la même chose. Eux-mêmes investissent dans ces pays que l'on dit à bas coût, ils investissent l'un dedans avec l'argent de l'Union Européenne. notre argent. Et après ils disent, la France elle n'est pas compétitive parce qu'en Pologne nos sites produisent pour moins cher. Mais ils se foutent de nous. Enfin c'est ça le scandale. Et alors ils peuvent s'émouvoir tous, y compris de Xavier Bertrand jusqu'au président de la République. Il a parlé d'assassinat. Oui, mais ils peuvent tous s'émouvoir. Mais ce qui se passe là, c'est la conséquence de désinvestissement dans ce site qui était annoncé que nous avons, nous communistes, alertés avec les salariés. Et je suis allé à Bridgestone plusieurs fois. Je les ai rencontrés encore au mois de janvier. Tout cela était annoncé. Nous l'avions dénoncé et nous avions demandé à ce que les investissements de Bridgestone ne se fassent pas en Pologne, en Hongrie, mais qu'ils se fassent en France. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de Xavier Bertrand qui est président de la région ? Est-ce qu'il faut que ce groupe qui a reçu effectivement du CICE, de l'argent public, il faut qu'il rembourse l'argent public ? Quelle est la solution que vous proposez pour le site ? Franchement, avec des grandes multinationales comme celle-là, on peut leur demander de rembourser l'argent public. Il faut le faire. Ça ne sert à rien. Ils ont les ronds, ils vont faire un chèque, ils sont prévus. C'est écrit. C'était écrit la fermeture de ce site. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut donc pouvoir peser sur ce groupe et sur ses investissements au niveau de l'Union européenne quand je vous dis qu'ils ont touché des dizaines, des centaines de millions d'euros de l'argent public de l'Union européenne. C'est sur ça qu'il faut agir. Comment ça se fait qu'ils surchargent leurs usines en Pologne et qu'ils abaissent la production en France ? Nous devons leur dire, pour faire vos investissements dans l'Union européenne, rééquilibrer la charge de travail, maintenir le site de Béthune. Il faut 200 millions d'euros à investir. Ils ne veulent pas les mettre. L'État peut dire dans le cadre du plan de relance, nous allons vous accompagner et nous allons les mettre ensemble, ces 200 millions d'euros sur le site de Béthune. On peut empêcher la fermeture d'un groupe, d'une usine dont un groupe dit qu'elle n'est pas compétitive. On peut, quand on est l'État, quand on est l'Europe, décider de les rentrer dans un bras de fer et de les faire plier. C'est tout le débat sur le système économique, la France, dans laquelle nous voulons vivre. Où nous laissons faire un capitalisme sauvage, dont on parle d'ailleurs là, là on en parle. Où on laisse faire un capitalisme sauvage sans se donner les moyens d'intervenir dans les choix de grands groupes, où nous disons, ce n'est plus acceptable, la souveraineté de la France. La souveraineté de la France, elle doit être respectée. Le peuple français, les travailleurs français doivent être respectés. Et donc nous devons avoir les moyens d'intervenir dans ces groupes. C'est pour ça que nous demandons plus de pouvoir pour les salariés, plus de contrôle sur l'utilisation de l'argent public, sur les choix qui sont faits par ces grands groupes. On ne peut pas laisser des actionnaires là-bas à Tokyo décider d'un trait de plume, de rayer le site de Béthune. Est-ce que vous joignez votre démarche à celle de Xavier Bertrand, celle du gouvernement ? Bien sûr, moi je pèse, mais maintenant tout le monde pousse des cris d'orfraie, je dirais avec eux, c'est inadmissible et il faut peser. Oui, 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 bien sûr. Il faut l'union sacrée, comme ça a été dit. J'aurais bien aimé qu'elle soit là avant. Maintenant, nous sommes au pied du mur, allons-y tous ensemble. Allons-y tous ensemble. Quand vous entendez le gouvernement, on parle beaucoup de relocalisation et dans le cadre du plan de relance, il y a une partie du plan de relance qui est consacrée à un milliard aux relocalisations. Mais l'idée, c'est de dire, on va peut-être laisser partir une industrie parfois polluante, qui produit moins ou pour lesquelles on n'est pas compétitif. Et on va relocaliser, on va nationaliser une production de secteurs d'avenir. Les pneus Bridgestone, c'est des secteurs d'avenir. Et vous allez faire rouler comment vos voitures demain ? Avec des pneus chinois, des pneus polonais. Et ils sont moins polluants ? Non, ils sont moins chers. C'est pas polluant. C'est ça le sujet. Vous savez qu'à Béthune sont entreposés des pneus qui viennent d'Asie. Et ça ne coûte pas cher, le transport, sur des grands paquebots et sur des camions. Mais bien sûr que non. Quand est-ce qu'on va mettre en place une taxe carbone à l'entrée de la frontière de l'Union européenne pour protéger notre marché ? Quand est-ce qu'on va avoir des réflexes, non pas de repli, mais de protection d'une industrie, de l'industrie européenne ? Je la défends, le marché européen. De protéger ce marché-là, où il y a 500 millions d'habitants qui ont le droit de vivre et de travailler dignement. Arrêter de mettre les ouvriers, les salariés en compétition entre eux. D'opposer le salarié polonais avec le salarié français. Il y a de la place pour les secteurs d'avenir et l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la question qui est posée, y compris par la stratégie du gouvernement. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et la France a besoin d'une industrie forte. Et ça ne se décrète pas. Ça se fait par des actes. Et l'argent public doit servir à ça. Chaque emploi doit être surveillé, protégé comme le lait sur le feu, comme si c'était l'emploi d'un de nos enfants. Je voudrais vous citer du Edouard Philippe ce matin. Je pense que nous allons affronter une tempête économique, sanitaire, peut-être sociale, politique. Les temps qui viennent sont des temps difficiles. Je ne veux pas partager ce discours fataliste qui annonce des catastrophes. Justement, vous voyez, quand vous avez un gouvernement ou un ancien Premier ministre qui a défendu la réforme des retraites, qui nous dit ça va être dur, très dur, ça va licencier. C'est comme si on disait à des grands groupes, allez-y, on a prévu le choc, on a préparé les esprits. Moi, j'aimerais bien, si j'étais président de la République, je voudrais dire, et je dirais, on va mettre 500 milliards d'euros d'argent public sur la table, ce qui est le cas. 560 milliards, exactement. Et je dirais, avec cet argent, je garantis chaque Français, chaque salarié, qu'il ne perdra pas son emploi et nous créerons toutes les conditions pour que chaque emploi soit préservé. J'appellerai les entreprises et les multinationales à ce que l'on se serre les coudes, à ce que l'on défende notre industrie et nos services publics et nous créerions les emplois dont nous avons tant besoin dans la transition écologique. Si j'étais président, dites-vous, vous serez candidat d'abord au régional dans les Hauts-de-France ? Ce n'est pas du tout d'actualité. C'est un sujet, votre territoire et la façon dont on s'engage en politique dans son territoire ? C'est sur le terrain que l'on montre de quoi nous sommes capables. Il y a ici, il y a les Hauts-de-France, le bassin minier, l'emploi dans ma région. Il y a d'autres sujets, je pense à ceux de Véralia, Cognac, qui produisent des bouteilles de verre. Je serai aussi avec eux. C'est l'industrie en France que nous devons préserver. C'est l'industrie en France que nous devons préserver.